Musique Je suis de Bastia, je suis née à Bastia. Je suis de Bastia, je suis de Bastia. Je pense que c'était en moi vraiment depuis l'enfance. J'aime me promener dans les rues de Bastia. Il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas, je suis imprégnée de cette ville et j'ai envie de la retranscrire dans mes toiles. Parce que c'est des émotions. Quand je me promène, même seule, c'est un bonheur. Monique Ienco-Fouze, la vie et travail à Bastia. L'artiste entretient une relation passionnelle avec sa ville natale et elle lui rend hommage dans beaucoup de ses toiles. Le quartier du Vieux-Port, les petites ruelles, la place du Marché, la place Saint-Nicolas, l'artiste nous offre sa vision, parfois onirique, parfois nostalgique, toujours très poétique de cette ville qui l'inspire depuis toujours. J'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais au collège, José Thomas, qui était mon professeur d'art plastique. Et quand je finis la troisième, après le collège, il prenait la succession de José Lorenz. Il m'a dit, l'année prochaine, je suis à la section artistique et tu viens avec moi, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à plonger dans cet esprit d'atelier. C'était magique pour moi. J'y allais même quand j'étais au collège, après les cours. Et là, j'ai commencé à faire ma première toile à l'huile, qui était une reproduction de Van Gogh. Et comme je dis, les impressionnistes m'ont beaucoup, beaucoup influencée. Et donc, moi, c'était vraiment enfant. Enfant, j'étais tout le temps enfant et jeune ado. J'étais vraiment attirée par tout ce qui est artistique. Monique Yanko-Fouzel a découvert très jeune sa passion pour la peinture. À 14 ans, elle peint sa première toile et poursuit ses études en art plastique au lycée de Bastia. Après son mariage et la naissance de ses trois enfants, elle se remet à étudier en autodidacte et se remet à peindre. Sa première exposition, en 92, à Bastia, sera un véritable succès. Au fil des ans, elle va améliorer sa technique, tester de nouvelles matières et de nouveaux outils. Elle va trouver son style, qu'elle définit comme figuratif contemporain, pour saisir l'ambiance et la lumière d'un moment, l'intensité d'une émotion. Aujourd'hui, Monique Yanko-Fouzel la peint toujours avec la même spontanéité et la même passion. Et les expositions se succèdent en Corse, à Marseille, à Paris ou à Monaco. Un tableau, je ne sais jamais comment... Enfin, j'ai une idée, je fais des photos, je regarde. Quelquefois, le tableau, c'est complètement imaginaire, même si c'est du figuratif. Mais je me suis imprégnée de tout ce qu'il y a autour de moi. Je regarde beaucoup, beaucoup. Autour de moi, je regarde. Je vais parler avec quelqu'un dans la rue et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de porter mon regard sur ce qu'il y a autour de moi. Et c'est ça qui, je pense, même si je ne suis pas en train de peindre, je suis quand même toujours en recherche, recréation. C'est, je ne sais pas, c'est une façon de vivre. Et je dis souvent, quand je commence une toile, je ne sais pas comment elle va se terminer. C'est toujours le hasard. Le hasard qui fait qu'à un moment donné, j'ajoute des couleurs, j'ajoute des personnages, des lignes, je ne sais pas. Donc, il m'arrive aussi de ne pas avoir le résultat que je veux. Alors là, je détruis. Ou alors je les mets de côté. Et quelquefois, je les ressors. Et puis d'un coup, tac ! Il manquait ce petit truc qui fait que la toile, pour moi, ça y est, c'est fini. Je la garde. Lorsqu'on a un coup de cœur, lorsqu'on voit une toile qui nous plaît, c'est une émotion que l'on crée surtout. C'est une émotion. Après, je ne sais pas si tout le monde peut le ressentir. Je pense que c'est donné qu'à une certaine catégorie de personnes qui ont une sensibilité à fleur de peau. et je pense que pour être artiste, même si on ne peint pas aussi, mais il faut avoir beaucoup de sensibilité et regarder les choses au-delà de ce qu'il y a dans la toile aussi. L'art, pour moi, c'est une thérapie. C'est une thérapie, une façon de vivre. C'est un besoin. Ça sert à partager, surtout. C'est un partage. Voilà, pour moi, c'est surtout un besoin si vital et un partage. En trois mots, je vais le résumer comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, justement, « Tu peins la vie. » Oui, je peins la vie. Et j'essaye de la rendre positive. Parce que je suis quelqu'un de très positif. J'avance, j'avance dans mon travail, j'avance dans ma vie. C'est pas toujours facile, mais j'essaye de montrer ce qu'il y a de positif. Il y a des choses qui ne sont pas toujours belles, mais voilà, je peins la vie. Et la vie, c'est plutôt belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique